Son isolement Aïcha rapporte Il se mit à aimer la retraite Il se retirait dans la grotte de Hira et se consacrait à l'adoration un bon nombre de nuits Il détestait l'adoration des idoles et la religion de son peuple Le début de la révélation A l'âge de 40 ans la lumière de la révélation éclaira la vie du prophète et Allah lui fit l'honneur de recevoir son message un lundi du mois de Ramadan La prophétie Aïcha rapporte Les premières manifestations de la révélation chez Mohamed furent les rêves véridiques Il ne faisait aucun rêve sans qu'il ne se réalise Ensuite, on lui fait aimer la solitude A cet égard, muni de provisions Il s'isolait dans la grotte de Hira fuyant l'adoration des idoles et se consacrant à Allah avant de regagner les siens Il revenait chez Khadijah s'approvisionner et repartait ainsi de suite jusqu'au moment où la vérité apparut dans la grotte Alors l'ange se présenta à lui et dit L'ange le saisit et le pressa jusqu'au point de le mener à l'étouffement Ensuite, il le lâcha et reprit L'ange le compressa une deuxième fois au point de l'étouffer Après quoi, il le lâcha et dit Je ne sais pas lire L'ange le saisit une troisième fois et l'étrangla Ensuite, il le lâcha et dit Li Alors il dit Li au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence Li ton Seigneur et le Très Noble Le messager d'Allah revint tout tremblant chez Khadijah bin Trouaïlid disant Enveloppez-moi, enveloppez-moi On l'enveloppa jusqu'au moment où se dissipa sa frayeur Alors il raconta à Khadijah ce qu'il venait de vivre en ajoutant J'ai craint pour ma vie Khadijah lui répondit Je jure par Allah qu'il ne t'humiliera jamais Tu maintiens les liens de parenté Compose avec tout le monde Assiste les nécessiteux Donne l'hospitalité aux autres et aide à faire triompher la vérité Elle l'emmena chez son cousin Warakat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza Celui-ci était chrétien depuis l'époque anti-islamique Sachant écrire l'hébreu il écrivait aisément l'évangile dans cette langue C'était aussi un grand sage qui avait perdu la vue Khadijah s'adressa à lui en ces termes Mon cousin, écoute ce que ton neveu va te dire Warakat demanda à Mohamed ce qu'il avait vu Celui-ci décrit ce qu'il s'était passé Warakat reprit Il s'agit de l'ange Gabriel qui est apparu autrefois à Moussa Ah ! Si seulement j'étais jeune Si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te chassera de la ville Le messager d'Allah dit Vont-ils me faire sortir de la ville ? Oui ! répondit Warakat Il ajouta Aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'inimitié et à l'adversité Mais si je joue Mais si ce jour je me trouve en vie je t'aiderai de toutes mes forces Mais Warakat ne tarda pas à mourir et la révélation fut temporairement interrompue Le prophète dit Alors que je marchais j'entendis une voix provenant du ciel Je levais les yeux et aperçus l'ange qui s'était présenté à moi dans la grotte de Hira assis sur un siège entre le ciel et la terre Je fus effrayé à sa vision Je rentrais chez moi en disant couvrez-moi, couvrez-moi Allah révéla alors Ô toi qui es recouvert d'un manteau lève-toi et avertis jusqu'au verset et écarte-toi de l'adoration des idoles puis la révélation s'accentua